salut à toutes et à tous vous voyez le public a répondu présent aujourd'hui très bonne nouvelle il fait beau les conditions de jeu sont parfaites on devrait se régaler des commentaires et bien je serai avec avec pierre menès c'est le foot français et qui est à l'honneur avec ce match de ligue 2 bkt aujourd'hui bien qu'en face à l'ice noncy lorraine ouais mais encore un match intéressant à suivre entre deux formations on attend assez peu de fantaisie dans la compo sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent les visiteurs dont la faiblesse reste la défense c'est la plus mauvaise du championnat vraiment un problème en défense pour cette équipe cette saison peut-être le fait d'évoluer l'extérieur va les aider à rester bien soudés voici la composition de l'en avant guingarde dispositif plutôt offensif a retenu un 4 5 1 avec un milieu axial dont le rôle sera déterminant et voici maintenant la composition de l'as noncy lorraine on voit maintenant le dispositif retenu par l'autre équipe comme tu peux le constater on a choisi de part et d'autres dévoilés en 4 5 1 le stade est plein ça fait plaisir c'est parti à l'instant on verra comment les équipes à bord de cette première période romain eau et drôme et boccio le miss attention elle pourrait être dangereuse cette attaque à la passe n'arrivera pas destination l'action qui se poursuit le gardien qui éloigne le danger mais ça joue c'est dégagé en corner un corner qui va arriver en plein milieu de la surface et c'est à nouveau un corner un corner à dresser au niveau du point de pénalty on l'a transversal les contrées cette frappe il ya toujours un pied qui traîne gomis cette équipe bien failli prendre les commandes sur cette action le gardien pour faire un poutou assez montant en tien ça va être une touche la carte un petit peu le jeu c'est bien défendu romain eau ça part bien action dangereuse romain eau et drôme et boccio on monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp bien on attend et c'est de trouver la faille conserve le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque le coup de sifflet de l'arbitre il y avait hors jeu la balle est sorti le gardien va pouvoir dégager la balle est sorti le gardien va pouvoir dégager juste pour vous rappeler la journée porte ouverte organisée demain par notre concessionnaire partenaire un petit cadeau sera remis au détenteur du billet du match on se voit là-bas romain eau ronnie roglin et le gardien qui sur ce ballon on se trouve bien ça circule bien bien joué par dessus il a un petit peu d'être l'espace il peut centrer et bien joué ce tacle dans la surface ça peut bien partir en contre attention allez par dessus en personne pour l'arrêter attention c'était une occasion nette mais le danger est écarté il est bien tiré bien tiré le corner là mauvais dégagement mal fait c'est une grosse frappe une grosse frappe mais de peu à côté du cadre elle méritait mieux peut-être il a préféré dégager ce ballon allez faut s'appliquer sur cette possession on se trouve très bien dans cette équipe de danser pour l'instant à cette frappe qui est contre et bien défendu des statistiques qui confirme que c'est guingant qui contrôle le ballon dans ce match mais ça débouche sur très peu d'occasion nette en fait pas le ballon ne circule pas assez vite pour déstabiliser les lignes adverses un ballon qui est rendu au camp adverse on cherche une solution là mais attention là il s'échappe en solitaire on a failli assister à l'ouverture du score à le but lui tarder les bras mais bon il faudrait un petit peu plus à droit quand même on trouve un petit peu les drôles et bocciaux romano rodelin gomis c'est tourné en attendant un petit décalage possible une faille dans la défense il cherche un coéquipier dans la surface et ça y est le but l'ouverture du score dans cette partie l'action décisive qui part de ce centre on revoit en ce moment sur ce coup le gardien est aux fraises premier poteau ça pardonne pas vers ce but toujours mais cette fois ci avec une autre caméra c'est donc l'ouverture du score 1-0 et protège bien son ballon là ouais le ballon qui change de camp magnifique rodelin romano ouais c'est bien donné une fois de plus et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 c'était un bon moment pour marquer pour prendre l'avantage dans cette rencontre ça va leur permettre de rentrer au vestiaire avec un but d'avance avec l'avantage de jouer à domicile en plus pas tout ça c'est pas rien le stade est plein ça fait plaisir c'est parti allez c'est reparti pour la seconde période avec nancy qui donne le coup d'envoi on écarte le jeu ouais il est bien placé pour centré bon enchaînement de passe de la part de guingampé qu'est ce qu'il a fait et l'attaque va s'arrêter là peut-être la passe l'aubée attention ça peut être dangereux bon attention il met tout le monde dans le vent ouais le bel arrêt le bon arrêt du gardien alors qu'on la voyait déjà au fond ouais peut-être mais le gardien a fait ce qu'il fallait pour gagner ce duel et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty qui a dégagé à ce ballon qui était dangereux on a décidé de laisser venir l'adversaire invisiblement il redonne le ballon à son équipe avec cette récupération allez bonjour la touche ça c'est pas banal on va assister à trois changements simultanés le numéro 29 Jérémy Livola et le numéro 31 Gaëtan Robaille remplacé par le numéro 24 Pierrick Valdivia le numéro 22 Brian Pelé et le numéro 12 Yannine Bakoto et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement très bonne anticipation sur ce ballon bon tacle mais ce n'est pas fini on va peut-être assister à une contre-attaque et la contre-attaque qui se poursuit ouais c'est trop tard tout le monde est revenu à son poste allez attention il se rapproche du but adverse ouais pourquoi pas c'est bien vu pas de souci pour le gardien et corner allez l'occasion pour cette équipe peut-être d'accentuer son avance allez un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté changement tactique c'est peut-être ce qui manquait à son équipe le corner en direction du point de pénalty un petit peu piégé 1 sous pression là ballon perdu d'un côté à récupérer de l'autre ronny rodelin ah ouais la talonnade bien joué il lui donne carrément ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque ouais c'est joué par dessus il y va tout seul il y va tout seul c'est manqué de peau mais c'était quand même bien joué les joueurs ont remonté le terrain à toute vitesse mais il aura manqué le il aura manqué le petit brin de lucidité à la fin de l'action il n'y n'est pas qu'autaux romano bon enchaînement de passe de la part des guingampers ils ont peut-être voulu trop en faire là on va on va on va Le ballon qui est parti vers la surface. Oh oui encore une bonne passe, Gomis, il y avait l'idée mais le gardien s'empare du ballon. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire, il est bien placé, il peut s'entrer. Ce sera un corner concédé par la défense finalement. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Mal tiré ce corner qui fit directement en touche. Regarde Pelé. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Oh qu'il est important ce ballon, oh qu'il est important. Ouais le public qui pousse là dans ses dernières minutes. Il peut y avoir le feu hein. Encore des bonnes séquences de passes pour cette équipe aujourd'hui. Il faut bien circuler le ballon, on voit des passes inspirées et surtout précises. Ouais c'est propre ça. Ah il s'est arrêté net. Aïe 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 aïe. Le ralenti qui nous permet de revoir l'action. Le ballon n'a pas été capté correctement. La situation est restée dangereuse et le gardien s'est fait punir très vite. Il va y avoir un changement. Et les voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Le numéro 13 Yannick Gomis. 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 Romain haut. A laissé donner un par-dessus. L'arbitre qu'indique le poteau de corner. Tiens le but de nouveau. Je vous laisse apprécier. On voit la belle anticipation après le premier arrêt sur cette action. Il est bien tiré ce corner. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. C'est bien défendu. Le centre est contré. Le match est toujours autant discuté. Mais les supporters poussent Pierre. Tous les chants qu'on entend maintenant Hervé. Les joueurs doivent se transcender maintenant pour leur rendre l'appareil. Quel appareil ? L'appareil positif. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le ballon qui sort, ce sera un nouveau corner. On aura 4 minutes de temps additionnel. C'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée. Grand soulagement du gardien. Ah non, la mauvaise passe. L'arbitre qui siffle. La fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. Ouais, c'est un résultat positif pour cette équipe. On ne peut pas dire qu'elle a survolé ce match de toute sa classe. Mais bon, l'important c'est de gagner. C'est parti. 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 C'est parti.